Passons maintenant à la présentation des sources écrites. Une chose que vous devez savoir pour débuter, c'est la définition d'une source écrite. Eh bien, à la différence d'une source matérielle basée sur un support dur, les sources écrites que nous allons voir dans ce syllabus seront toujours basées sur un support souple. Prenez par exemple le papier, le papyrus, le vélin et d'autres formes de support souple. J'attire déjà votre attention, c'est très important, je vous demande d'être très vigilant sur ce point. À la fin du syllabus, vous allez être amené à faire une grande distinction entre les sources écrites et les sources épigraphiques. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais soyez très vigilants dans quelques vidéos, parce que c'est une question très importante, celle de pouvoir faire la différence entre sources écrites et sources épigraphiques. Concernant donc les premières formes de sources écrites sur support souple que nous allons voir ensemble, j'aimerais vous présenter trois cas, trois sous-catégories, si vous préférez. Premièrement, nous allons présenter brièvement les sources écrites conservées dans les dépôts d'archives, parce qu'elles sont importantes et intéressantes et nombreuses. Ensuite, nous allons travailler à la présentation des récits narratifs. C'est une forme de source écrite assez particulière, vous le verrez. Et pour terminer, nous présenterons brièvement la thématique des lettres et correspondances, qui est une source écrite, j'ai envie de dire classique, car très répandue. Pour commencer, attardons-nous sur les sources écrites conservées dans un dépôt d'archives. Alors, il y a une question qui, je présume, vous anime tous, ou du moins la plupart. Que faut-il retenir dans ce syllabus ? Eh bien, vous devez être capable de, premièrement, définir ce qu'est une source conservée dans un dépôt d'archives, autrement dit, de pouvoir définir ce qu'est une source d'archives. Vous avez la définition dans le syllabus, et nous allons essayer, grâce à cette présentation, d'éclaircir un peu, de résumer quelque peu cette définition. C'est une source écrite qui va être produite par une autorité. Cette autorité, elle peut recouvrir différents visages. En effet, vous pouvez avoir une autorité, par exemple, législative, judiciaire, une autorité communale, une autorité scolaire, une autorité religieuse, etc., etc. Je m'explique. Un document d'archives, ça peut, par exemple, être une charte. Qu'est-ce qu'une charte ? C'est un document qui va être rédigé sur un parchemin durant le Moyen-Âge, et ce document, il va être rédigé et signé par le pouvoir administratif, par le bourgmestre et les égevins de la ville. Le bourgmestre et les égevins de la ville forment une autorité, l'autorité communale, l'autorité administrative urbaine. Je vous donne un autre exemple. Prenez un exemple actuel, mais qui existait déjà il y a des décennies, pour ne pas dire des siècles. Prenez, par exemple, un bulletin scolaire. Un bulletin scolaire, c'est un document écrit produit par une institution, produit par une école. Prenons un troisième et dernier exemple, des registres anciens de baptême, des registres anciens dans lesquels vont être consignés des événements, les baptêmes, les communions, les mariages et les enterrements. Eh bien, ces vieux registres, on appelle cela des registres paroissiaux, ils ont été compulsés, ils ont été rédigés par une institution, par la main d'une institution religieuse. C'est le prêtre, le prêtre, le curé de paroisse, qui a rédigé ces textes, ces documents d'archives. Pour que ces différents exemples deviennent bien des documents d'archives, il est important de compléter la définition. C'est-à-dire que ces documents écrits, produits par une institution, ils doivent être conservés dans des dépôts d'archives. Ainsi, pour résumer, une dernière fois, quelle définition pouvez-vous donner à un document d'archives, à une source d'archives ? Eh bien, c'est un document écrit ancien, provenant d'une institution, d'une autorité. Et pour terminer la définition, disons que ces documents, ces sources d'archives, elles doivent être impérativement conservées dans des dépôts d'archives. Passant à la diapositive suivante, je dois vous poser une dernière question. Savez-vous ce qu'est un dépôt d'archives ? Pour répondre à cette question, je vous propose de rester dans un cadre géographique que nous connaissons, la Belgique. En Belgique, vous avez différents dépôts d'archives. Vous avez, en règle générale, dans chaque province, au minimum, un dépôt d'archives. Voire, sur Bruxelles, vous avez plusieurs dépôts d'archives, comme vous pouvez le remarquer dans la carte qui est proposée dans le cours. Pour accéder, pour pouvoir consulter ces documents d'archives, ces sources écrites, conservées dans les dépôts d'archives belges, vous devez remplir plusieurs conditions. Je vous les présente dans ce cours et je vous demande d'être bien attentif à ces conditions. Première chose, vous devez être majeur. Vous devez avoir 18 ans au minimum ou plus. Deuxième chose, vous devez avoir la nationalité belge. Pourquoi ? Parce que généralement, les sources écrites, qui sont conservées dans un dépôt d'archives, sont des sources qui concernent l'histoire de Belgique. Et puis, troisièmement, généralement, vous ne pouvez pas consulter des archives qui n'ont pas 100 ans. Pourquoi me diriez-vous ? Je vais vous donner un exemple concret que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mes études. Imaginez, par exemple, que vous travaillez sur des archives, des sources écrites datant des années 1940-1945, autrement dit, des documents qui ont été produits par une institution durant l'occupation nazie de la Belgique, durant la Deuxième Guerre mondiale. Lors de mes études, en histoire, nous avions eu l'occasion de consulter des archives qui dataient des années 1944-1945. Ces archives avaient été produites par le tribunal de la jeunesse de Namur. Autrement dit, j'ouvre une parenthèse pour vous expliquer le contenu de ces archives, et bien, durant l'occupation, les juges pour mineurs de Namur et de la région namuroise avaient consigné des actes dans lesquels apparaissait le nom de jeunes namurois qui, je vais mettre des guillemets, avaient l'habitude de fréquenter des soldats allemands. Chose qui n'était quand même pas bien vue de l'autorité belge, même si celle-ci était chapeautée par l'occupant allemand. Donc, vous vous imaginez bien que certains jeunes, dont les noms sont renseignés dans ces registres de 1944-1945, si elles ne sont pas décédées aujourd'hui, elles ont toujours de la famille vivant, peut-être même à Namur ou toujours dans la région namuroise. C'est pour ça, en fait, que l'on fixe cette barrière de 100 ans. C'est pour empêcher éventuellement des désagréments à certaines personnes ou à certaines familles pouvant être incriminées dans des documents, notamment des documents juridiques, législatifs, conservés dans les dépôts d'archives belges. Je reste dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale avec le document que j'avais pris en illustration pour votre cours. Vous voyez sur ce document une affiche avec un titre assez effrayant « La peine de mort à ceux qui aident les ennemis de l'Allemagne ». En fait, cette affiche, elle était jadis placardée durant l'occupation de la Belgique par les nazis, entre 1940 et 1945. Et plus précisément, on a placardé ce type d'affiches dans la ville de Bruxelles et dans les alentours de sa périphérie. Ce document, en fait, il a été produit par l'administration allemande qui chapeautait à l'époque les rouages du système politique et judiciaire belge. Et en fait, sur cette affiche, vous comprenez que cette affiche s'adresse aux personnes qui pourraient, par exemple, aider des résistants ou aider des soldats anglais, français, belges, luttant contre l'occupant allemand. Vous avez donc, dans votre cours et sur la diapositive, un exemple de sources écrites de type document d'archives. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un document qui a été produit par une institution, l'institution administrative de la ville de Bruxelles, placée, je le rappelle, sous l'autorité de l'occupant nazi. Et les historiens, s'ils analysent ce document, ils vont pouvoir en retirer plusieurs faits, notamment la forte et l'insoutenable répression des civils, des soldats qui essayaient, par tous les moyens, d'attaquer l'occupant nazi durant cette période d'occupation. Sous-titrage Société Radio-Canada